Dans cette vidéo, nous allons aborder les solides. Alors, dans SketchUp, qu'est-ce qu'un solide ? Je vais réaliser un élément, un cube dans ce cas-ci, et faire un pouce étiré, le sélectionner avec trois clics, clique droit et créer un groupe. J'aurais pu créer un composant aussi. Je crée un groupe. Si je clique une fois sur l'élément, je vais aller voir dans Infos Entité. Donc c'est une palette, donc c'est ici sur votre droite, Infos sur l'entité. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Palette par défaut, et vous venez cocher Infos sur l'entité. Je clique dessus et je vois que c'est un solide. Je vous ai réalisé trois cubes, avec à chaque fois un élément qui fait que ce n'est pas un solide. Donc le premier cas de figure, c'est j'ai un trou dans ma figure. Donc si je zoome, je peux inspecter et voir que j'ai un trou. Donc je clique une fois sur mon groupe et je vois que j'ai le mot groupe uniquement. Si je viens réparer mon trou en rajoutant une ligne pour que SketchUp ferme la face, je vois qu'à présent, mon élément est bien un groupe solide. Donc ça, c'est parfait. Si je regarde le suivant, j'ai une arête excédentaire, ici. Donc si je clique sur l'élément, il me dit que c'est un groupe. Alors si je veux que ça devienne un solide, je dois nettoyer mon dessin pour que je n'ai plus d'arête libre dans mon dessin. Si je clique maintenant, je vois bien que c'est un groupe solide. Ici, j'ai une face libre. Une face libre, pour moi, c'est cet élément-là, au sol. Donc de la même manière, si je l'efface, je récupère un groupe solide. Le troisième cas de figure, c'est une face interne. Qu'est-ce que c'est une face interne ? C'est quand on réalise un pouce étiré dans SketchUp. Je vais éditer ce groupe. Je double-clique pour rentrer dans mon édition. Je vais chercher l'outil pouce étiré. Et cette fois-ci, j'appuie sur CTRL et je relâche. Et vous voyez que j'ai extrudé une face et j'ai réalisé une copie. Pour SketchUp, si je vais prendre le plan de section et que je regarde, j'ai une face interne. Si je sélectionne mon groupe, je vois que c'est un groupe et plus un groupe solide. Donc ce que je dois faire, c'est double-cliquer pour éditer mon groupe, sélectionner la face interne et la supprimer. Ça, je peux l'effacer. Et si je clique maintenant sur mon groupe, je vois bien que c'est un groupe solide. Pourquoi je vous parle des solides ? Parce que dans SketchUp, il existe une barre d'outils qui s'appelle les solides. Donc vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quelle barre d'outils et aller sélectionner solide. Et nous allons voir dans la vidéo qui suit, comment utiliser ces fameux solides. Merci.